L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Avec Dieu chaque jour Partageons notre pain avec les affamés, le 24 août. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Esaïe 58, verset 7 Qu'est-ce que la religion pure ? Le Christ nous a déclaré que la pure religion, c'est l'exercice de la pitié, de la sympathie, de l'amour dans le foyer, dans l'église, dans le monde. Nous devons penser à ceux qui ont besoin de notre amour, de notre tendresse, de notre sollicitude et de prendre soin d'eux. Souvenons-nous toujours qu'ils sont des représentants du Christ et que nous avons à partager les bénédictions que le Seigneur nous accorde, non avec ceux qui peuvent nous les rendre, mais avec ceux qui apprécient les dons destinés à subvenir à leurs besoins matériels et spirituels. Les personnes qui donnent des fêtes afin d'aider les malheureux, qui ont peu de plaisir, afin d'apporter la joie dans ces vies sombres et de soulager la pauvreté et la détresse, agissent avec désintéressement et selon les instructions du Christ. Le besoin et la souffrance s'étendent autour de nous. Des familles réclament de la nourriture, des enfants pleurent pour avoir du pain, la demeure des pauvres manque d'un mobilier et d'une litterie convenable. Beaucoup d'infortunés vivent dans de simples chômières, qui sont presque dépourvues du nécessaire. Les cris des misérables parviennent jusqu'au ciel. L'Éternel voit sa détresse et il entend ses cris. L'œuvre d'assistance chez les nécessiteux est l'œuvre même que toute l'Église qui croit à la vérité destinée à notre époque devrait pratiquer depuis longtemps. Montrons la tendre sympathie du Samaritain en pourvoyant aux besoins matériels, en nourrissant l'affamé, en recueillant les pauvres sans asile. Recevons de Dieu la grâce quotidienne et la force qui nous rendront capables d'atteindre aux profondeurs même de la misère humaine et d'aider ceux qui n'ont pas la possibilité de subvenir à leurs besoins. En accomplissant cette œuvre, nous avons une occasion favorable pour annoncer le Christ, le crucifié. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org